Bonjour tout le monde, nous sommes les Ocari Knights et bienvenue dans cet avant-dernier jour de marathon. Nous sommes sur Megaman X Command Mission, le jeu bonus. Le petit jeu bonus et on va faire un petit truc là. Bonjour Nana, il faut aller dans le Déployment Center. Yes ! Ça permet d'envoyer des petits trucs, des petits drones pour qu'ils aillent chercher des objets. Et il y a deux endroits qui sont intéressants à faire. Pour l'instant, on n'a pas encore l'autre endroit, mais envoyez votre Dishark directement. Patrol Dog aussi. Et Thin Dropper aussi. Vous partez pour Titana Camp parce que... Oh, on les a recrutés du coup ! Toi aussi, tu dis Titana alors que c'est Tiana. A chaque fois, je me disais, on est à Titana Camp, on est à Titana Camp, on est à Titana Camp. Voilà. C'est intéressant de les envoyer car... Il y a des objets... Si vous voulez faire le 100% entre nous, peut-être qu'on ne va pas le faire, mais... En tout cas, on commence la mission sans plus tarder. Nous allons au laboratoire de Godile le Crocodile. C'est bien pratique d'avoir des points de téléportation. Heureusement que Nana, elle est là maintenant. Heureusement que le laboratoire de Godile a justement aussi un point de téléportation. C'est vrai que ça aurait pu... Et de mémoire, c'est là qu'on va développer un personnage préféré et un des personnages que t'es obligé de garder dans notre texte parce qu'il est super, super, super important. Pourquoi, me demanderas-tu ? Eh bien, tu sauras au moment où tu le verras. Donc, je ne dirai rien concernant... Je ne vous spoilerai pas parce que je suis fort sympathique, n'est-ce pas ? Alors, go, go, go ! Et bonjour à tous ceux qui nous rejoignent ! Du coup, on a vu que le méchant, il ressemblait à un champignon. Alors, ça va ? Yes, sir ! Avec les trois persos que t'as actuellement... Est-ce que toi, quand tu joues à ce jeu, ces deux persos ne sont plus dans ta team à la fin ? Alors, oui... Mais... Mais pas pour les raisons que... Pas pour les raisons que tu... Enfin, voilà. C'est pas grave. Dans tous les cas, effectivement, Massimo, je le garde pas. Il est beaucoup trop lent. Je le trouve pas si intéressant que ça à jouer. Et il se fait power creep par un 0, je trouve. Ah ! J'y pensais... Je me disais... Je pense que 0 est... Est sûrement forte. Ça va, c'est pas un spoil de dire qu'il y a 0 dans le jeu, je pense. Mais de toute façon, on l'a vu au début du jeu, kikiki. Quick ! Here we go, final strike ! En tout cas, bonjour à tous, bienvenue. Nous sommes... Si vous n'étiez pas avec nous hier, et bien nous sommes sur le jeu bonus. Il y a des gens qui est un RPG. Après, même sans raison, c'est juste des casseux, c'est incroyable. Après, pour ceux qui connaissent le jeu et qui savent pas vraiment avec Spider. Mais Spider est un personnage quand même intéressant grâce à juste ben son... Le fait qu'il peut voler ? Non, le fait qu'il peut se rendre invisible. Ah ! Oui, parce que finalement, si le truc de vol, c'est juste que tout le monde peut l'équiper. Oui, ça, ça, tout le monde peut l'équiper. Ça va, ça va. J'imagine que tu peux farmer des objets, tu équipes pas tout le monde voler des objets ? Bon, les coups, ça reste intéressant. Mais tu le mets sur les deux, genre tout le monde envoie voler, 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 voler ! En général, les ennemis ont que deux items à voler, en revanche. C'est pas forcément super, super utile de passer notre temps à voler. C'est pas forcément super, super utile de passer notre temps à voler. Ah, t'entends. Qu'est-ce qu'il y a Massimo ? Qu'est-ce qu'il y a Massimo ? J'ai pensé qu'il y avait quelqu'un derrière moi. J'ai cru qu'il y avait quelqu'un derrière moi. Bon, peu importe qui ils sont, mais je suis sûre qu'ils vont s'occuper des gardes. Alors, il est l'heure... Oh, c'est rouge, le bat ! J'ai l'heure de chercher des trésors ! J'avoue, c'est fermé. Elle, elle a crocheté la porte. Elle a crocheté la porte ! Elle est là ! Et voici des lapings ! Oh, c'est trop bien ! Tu peux mettre sur moi ! C'est incroyable ! Aucun item a volé ! Oh, ok, super les lapings ! Oh non, un recours ! Rabide ! Aucun item 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 ! C'est vrai qu'il fallait les mettre au début du jeu. En général, les monstres mignons comme ça, c'est des monstres de début du jeu. Mais on est au début du jeu, on est qu'au chapitre 4 ! Ouais, chapitre 4, c'est pas... Non, je rigole. C'est pas vrai, on attaque des lapings. Par contre, c'est rigolo parce que... C'est pour le dîner robotique. On nous a dit qu'il y avait 8 soldats. Oui. Et... Et du coup, c'est les 8 boss, tu vois, comme dans chaque jeu. Et oui. C'est trop bien. Et après, qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, c'est vrai qu'on n'a pas vu Shadow dans les pods. J'imagine que... De un, soit il a changé de nom, de deux, soit il a check son pod en disant j'ai regardé 0 et j'ai beaucoup... Ou alors Shadow n'est pas... Un des 8 soldats. Un des 8 soldats. Un des 8 soldats. Ouais super, regarde, ce soin incroyable. Waouh. Ça m'a soigné. C'est tout typique. Il y a quand même un truc qui me perturbe dans... Avec la barre de WE. C'est que tu vois la vie, la barre de vie, elle est écrit en chiffres. Ouais. Et la barre de WE écrit en pourcent. Ouais. Mais la barre en dessous jaune c'est celle de WE. Oui. Et je trouve ça dommage que ce soit pas la barre de vie parce que je trouve ça bien de voir où on est ta barre de vie avec une barre, tu vois, plutôt qu'avec des... Tu préfères, tu préfères. Et que là, vu que c'est écrit en pourcent, il n'y avait pas forcément besoin d'une barre, tu vois. Je vois, je vois. Ouais, je sais pas. J'imagine que les développeurs se sont dit que c'était le plus important. C'était... De voir où on était. Oui, mais c'est logique. Si tu vois que t'es... En plus, ils mettent des couleurs, tu vois. Bon, pour les vidéos aussi, mais... Je sais pas. Vu que le nombre de points de vie, il est trop... Alors moi, j'aurais mis la barre en bas pour les points de vie. C'est marrant dans Rockman 1, il n'y avait que 6 boss et depuis le 2, c'était 2008. C'est le chiffre sacré. Même le mec du 1 a eu 2 boss de plus. Faut avoir 8 boss. Ah zup. Tous sur le petit chien. Non, c'est un chien. Non, c'est bon, maintenant, je sais. Ah mais oui, du coup, pour connaître le nom des mobs, il faut... Il faut appuyer sur Start. Wild Rescue Dog. C'est un chien sauvage. Attends, même chez les robots, il y en a des sauvages. Bah oui, quand même. Techniquement... Il appartient à personne, ce chien, c'est bon. J'imagine. Allez, on descend. Ah oui, d'accord, on a gagné. Un machin pour faire le dépôt. D'accord. Et les 3 premiers qu'on avait, c'était juste parce qu'ils sont là de base. Ils sont gentils. Je te déteste quand un monstre t'attaque alors que tu fonçais dans un cristal. Ah mais il est toujours aveugle. Il est toujours aveugle. Oh, il y a eu un remake du 1. Oui, il est sorti sur PSP. Il s'appelle... Super. Il s'appelle Megaman Power Up. Le style est mignon, il est tout chibi et je crois qu'on peut même jouer avec Roll. Oui, c'est rigolo. Après voilà, le truc c'est qu'il est sorti sur PSP. C'est pas évident à voir comme jeu du coup. Je sais, il a une esquive, je vais dire, une esquive. Oh, oh, il s'est sacrifié pour booster les stats de son aveugle. Incroyable, n'est-ce pas ? Ok, je voulais faire un chargement. C'est raté, c'est grillé. Moi, je pense que vous pouvez le terminer en 4 heures, non ? Alors, c'est possible, mais si on ne fait pas trop de temps, effectivement. Si on ne se perd pas dans un labyrinthe, on peut récupérer tous les items, par exemple. Hein ? Oui, c'est vrai, on peut même jouer avec les boss, effectivement. Après, je niais jamais l'autre. Il n'y a pas de PSP. Même si lui, on dit que... Mais si ! Il y a ma PSP ! En fait, je ne sais même pas si ça fonctionne, la PSP ! C'est une autre histoire ! C'est une autre histoire ! Hé, qu'est-ce que c'est que ça ? Des censeurs ! Sur la surface, X, tu dois dacher ! J'aurais dû me soigner, alors. Ok ! Eh bien, c'est pas grave, il y a un point de sauvegard. Donc, si ça tourne mal... Pardon, j'aurais dû me soigner. Il n'y a pas de console virtuelle PSP sur PS4 ? Euh... Non... Non, 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 non... C'est dommage pour tous les jeux PSP. Mais du coup, la plupart des jeux... C'est la Vita qui peut jouer aux jeux PSP, je crois. Mais en fait, la... T'as une Vita, du coup, tu peux jouer à des jeux PSP, si tu dis ça. Ouais, mais il faut qu'il soit sur le... La Vita avec une carte mémoire. Ça s'achète, une carte mémoire. Non. Pas de la Vita. Bah oui, ça s'achète, mais il faut la trouver, quoi. Euh... Comment ça s'appelle ? La plupart des jeux qui sont sortis sur PSP ou PS Vita, ils ont fini par avoir des remakes sur PlayStation, en fait. Ou de tout port. De quoi ? Il y a des jeux qui sont sortis sur PSP ou PS Vita, je sais plus. Et après, ils ont eu des remakes sur d'autres consoles. Ouais, mais comme c'est déjà... Enfin, du coup, c'est des portages, pas des remakes, mais... Après, comme c'est déjà des remakes, ça... J'imagine que, tu vois, ce n'est pas super, super intéressant. Après, il faut avoir la Vita. Mais nous, on a la Vita, ça va. Oui, ça va. Son carte mémoire. Ça va, son carte mémoire. Mais la carte mémoire, elle vient de mourir, en fait. Enfin, elle vient de mourir. C'est vite dit de dire qu'elle vient de mourir, mais... Elle est morte, quoi, appartement. On en avait eu, quand même. Un beau jour, elle s'est dit... Non, ce serait bien que j'arrive d'exister. C'est bien, vous vous évitez tous. Waouh, c'est dommage. Si t'aurais eu... Et il va parasiter celui qui est en train de mourir. J'avoue que, d'ailleurs, ils disent que c'est du parasitage. Alors que, techniquement, il l'aide. C'est bien, il est mort, mais il faut juste qu'on le touche, maintenant. Il y a le PS Now qui sert de console virtuelle pour les jeux PS3. Faut avoir une connexion irréprochable. Après... Je suis pas très fan de pas posséder le jeu, quand même. Je suis pas très fan de... Vous pouvez le toucher, ce serait rigolo, non ? Non, on va tous mourir contre cet insecte. Ah non, ça marche pas, quand même. Ok, super. Je pensais que ça toucherait impérativement. Bah, surtout que oui, t'envoies plein de missiles. C'est dommage, quand même. Il lui aurait, genre, un point de vie. Est-ce qu'il y a un truc ? Ah non, c'est lui. Yeah ! Bon, vous pouvez le toucher, quand même, s'il vous plaît ! Ce serait sympa ! Juste un coup ! Wow ! Ouais, mais ça sert à rien, c'est... Bon, voilà. C'est le vrai coup qui veut le toucher, sinon... C'était moi ou c'était écrit Miss ? Mais ça a marché, quand même. Oui, finalement. Je vais revenir ici, ça marche quand même. Où est-ce qu'on va ? Oh ! Tant qu'énergie 50... Ecoute, on va, on va re-soigner un peu. Je vais gagner un peu des levels, mais bon. Hop ! On prend le Big Monkey ! Malheureusement, le PS Now, ça se restera un peu. C'est à ce côté cruissant. Avec les jeux PS3, bah, t'aimes-là juste mettre ton CD, quitte à faire ça. Surtout que le lecteur ne différemment pas, même sur PlayStation 5. Il faut qu'à hacker ses consoles pour jouer avec les anciens jeux. Il faut qu'à hacker ses consoles ! Ne faites pas ça, c'est pas bien ! Bah, écoute, c'est le meilleur moyen, finalement, de faire des trucs, hein, avec les vieilles consoles, effectivement. Euh, bah, on va attaquer... Salut Kero ! J'ai tenté de jouer à Sonic Adventure 1, par exemple, avec le PS Now. Je vais pas avoir une bonne connexion. Il m'envoie aller, voir ailleurs. Il prend même pas une minute. Oh non, ils ont attaqué... Il a parasité... On va attaquer ça, on peut éviter, mais... Pas cru. Il fait mal, quand même, il a plein. J'allais dire si ici, à X, je l'ai pas touché, je m'en fuis. Oh, un méga blizzard ! Ça veut dire qu'il faudra faire de la glace, ici. Remarque, on a fait le feu, on a fait la coudre, donc c'est plutôt logique. Si, ici, il faudra faire la glace. D'un côté, pourquoi le monstre lui donnerait sa faiblesse ? Pourquoi le monstre lui donnerait sa faiblesse ? Parce que lui, il est comme ça, c'est pas possible. SOS ! Bon, l'avantage, c'est que le machin, il va pas parasiter... Lui, il s'attaque lui, il est genre... Oui, je l'aime pas. Tout ça sur un outil lapin, vous aurez pas du... Bah, non, en fait. Non, les lapins ! Je crois qu'il a rien à voler, lui. Trop bon. Ah oui, tu m'as fait ça, bah tiens, prends ça. Ah oui, tu m'as fait ça, bah tiens, prends ça. Et oui, c'est ça l'avantage de Massimo, je me l'aime. Il peut contrer, ouais, bah, c'est... C'est sa capacité... Enfin, je vais pas dire secrète, mais sa capacité unique, voilà. Bah, ça sera bien que vous montez de niveau, comme ça vous vous êtes soigné. Qu'est-ce que vous en pensez ? Bah, il y a que Hut qui risque de monter de niveau. Bonne carte, eh ? Bah, écoute, ça va pas si mal, non, quoi, là. Ah bah, parfait. Quoi ? Godiel ? Je suis venu pour vous. je suis venu j'ai été gentil jusque là mais tu m'as envoyé balader la dernière fois tu refuses de rejoindre l'armée de la rébellion pour toujours au bout d'un moment tu finiras bien par te joindre à nous maintenant nous avons un âge dans notre manche ok j'espère que tu aimes bien ces petits miniboss c'était très intéréssant comme attaque on a encore volé exodus exodus le maudit je me demande si un jour tu regarderas yugioh comme je sais pas ça a l'air trop j'ai peur que ça ait vieilli en fait les premières saisons je sais pas c'est exactement c'est exactement ce que je me dis si je trouve c'est génial yugioh et que je suis en train de dire des trucs et que c'est pas trop pas gentil et tout en fait le manga il est simple mais déjà ça commence pas genre y'a pas l'épisode 0 enfin le manga 0 je sais plus quoi mais 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 oui il ya tout le début du manga qui est skip et du coup je pense que c'est parce que le début du manga j'ai pas envie de dire c'est trop dark mais comme ils ont voulu faire ça en tant qu'animé pour enfants bah du coup ils ont coupé tout le début en fait en mode ouais non mais euh c'est lui il subit des brimades à l'école on va pas le mettre hein pourquoi yugi fait la moitié de la tête c'est commun y'a toujours un plus petit dans la classe ah bah là il est quand même drôlement plus petit quand même wow alors c'est méchant une gentille c'est une gentille même pourtant il fait squeaky squeaky quand il marche ah oui mais tout le monde est content de l'avoir donc c'est une gentille squeaky squeaky je suis marino je suis mario est-ce que je peux t'aider marino euh oui j'ai entendu qu'il y avait des trésors ici alors du coup je des trésors ? oui c'est mon travail mon travail c'est de voler je prends les objets de valeur au champ je vois le professeur a dit qu'il y avait des trésors je me demande écoute petite le trésor que je cherche ça s'appelle le force metal generator est-ce que tu as entendu quelque chose à propos de ça ? un générateur ? pourquoi tu l'avais pas dit plus tôt ? tu peux me demander une centaine de fois même une millier de fois ça s'en fiche je t'aiderai jamais à construire des armes pour la guerre c'est rigolo parce que c'est plein de robots qui ont des noms d'office du coup j'avoue c'est rouge donc elle est forcément gentille et méchante c'est suffit naisse moi tranquille psyché je sais tout de suite je sais tout de suite sur le force metal generator sur lequel tu travailles quoi ? quoi ? j'ai juste dit le mot et on pourrait trouver où il est certaine et prendre le force metal generator à propre tu connais très bien les résultats que j'ai c'est tout c'est tout Godile c'est tout Godile c'est tout que tu as équipé le générateur sur un récoïd et il est caché dans une autre salle n'est-ce pas ? droite alors où est-il ? dans quelle salle ? quel réploïd ? tiens le réploïd ah c'est le réploïd maintenant professeur Godile il faut faire avec nous et personne n'en a mal regarde moi j'ai hack avec juste une langue alors c'est quoi le problème t'as perdu ta langue ? c'est qui ça ? c'est au bout d'un moment après ah attends mais il y en a deux en fait waouh une guerre c'est moi c'est ça le force metal generator le force metal generator c'est moi waouh bon bah je vais te voler alors me voler ? oui c'est mon travail tu te souviens ? maintenant viens avec moi Sinam avec moi Canel elle veut kidnapper Sinamon elle veut kidnapper Sinamon le force metal generator mais non elle peut pas elle peut pas faire ça et pourtant sa tête on dirait une pokeball allongée j'ai pensé pareil à qui ? non pas Godile le méchant champignon c'est euh... je sais pas comment il s'appelle puisqu'on l'a pas encore dit psychique on l'a pas dit mais si oui 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 j'ai pas vu oh la 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 tu me suis pas dis donc pas du coup encore des lapins toujours des lapins on peut même pas leur voler des trucs au lapin oh dommage j'ai cru que sa barre elle allait se casser oh la 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 allez ah bon je pars ah oui non mais c'est bon je vous ai vu là j'ai tout vu là c'est pas bon alors le champignon d'ailleurs j'ai découvert que c'est censé être un nautine ah bon oui c'est un truc marrant je savais pas ce que c'était ok donc tu disais que le champignon ça faisait bien rire en tout cas c'est un champignon je me demande à quel point x il gâche de l'énergie avec ses petites flammes juste pour faire joli mais c'est pas de c'est pas gâcher c'est pour se dépasser plus vite ou n'importe quoi mais il dash avec ses pieds tiens ouah bien joué non pour moi ça ressemble à un champignon aussi ne soyez pas aussi violent envers des pauvres à la place que vous plierais je comprends il était traumatisé par les lapins les lapins il a kidnappé sa famille quand il était jeune et depuis il a un grudge envers les lapins l'écharpe énergie c'est pour faire cool ça vaut bien d'utiliser de l'énergie ce qui est cool avec l'écharpe énergie c'est que tu peux pas l'attraper donc tu peux être cool sans avoir les malus de porter une écharpe ou sans avoir les malus d'avoir de long cheveux oui et tu vois du coup voilà pas d'écharpe qui s'attache à une poignée de porte faudrait arrêter de toucher avec vos armes secondaires et toucher avec vos armes principales quand même merci X t'as compris X ok on a vraiment peu de temps dans la ronde mince j'espère que vous empiez les écharpes mais non c'est trop cool les écharpes c'est trop cool les écharpes pfff tu tue le lapin oui 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 c'est vraiment nécessaire de faire de violence alors qu'il ne reste que 1 point de vie alors peut être pas nécessaire mais c'est nécessaire pour le tour mais non appelle pas d'autres au lapin peut être comme ça la mouche elle va aller le parasité Parasité, comme ça, vous n'aurez pas à la fronter. J'avoue, si tu fais que 1 hit de combo, ça fait un tir. Ça marche aussi, ça sert à rien en soi. J'aime bien les combos autoparty. C'est bon, il est parti Parasité. Il est parti Parasité. Je trouve ça sympa osciller. C'est vrai ? Bah, après, j'aime tout, mais ça nous ennuie. Voilà, c'est bon, ça te va mieux comme ça. Mais non, tu pouvais le bourriner. Ah mais non, ça ne marche pas, il faut vraiment faire des dégâts. En fait, tu n'as fait que 95 du coup. Il est parti quand même, il est sympa. On va dire que vous m'avez battu. D'ailleurs, il était Parasité. Oui, j'avoue. Pas sympa pour le Parasite, du coup. Ah bah, après, le Parasite, il avait qu'à mieux choisir sa cible. Raté de volet, obligé. Allez, on va démarrer. On va voir. On va quand même bourriner un petit peu. C'est peut-être un petit peu mieux finalement. C'est quoi qu'on n'était pas obligé ? C'est quoi ce tir de la triche là ? Spider il s'est rappelé qu'il pouvait attaquer un peu tu vois. J'espère que le bush il aura pas des parasites avec. J'espère que le bush il en a. J'aimerais savoir qui s'est dit qu'un robot qui parasite d'autres robots serait une bonne idée. Genre Sigma ça servait pas assez de leçon. Non. Peut-être que ce robot a vraiment été construit pour ça. Pour booster les compétences d'un autre petit robot. Parce qu'en soi ça c'est des petits robots. Des petits robots d'attaque, de défense. J'ai peut-être dû faire une grosse attaque. On l'est tué. Quick ! Ça fait des plush partout quand même c'est... C'est... Au niveau des levels c'est bon. Approchement du laboratoire. On va vous rafonterait bien un petit peu de lapin quand même. Oh non vous avez pas vu que vous avez vu le temps. Et ben si ouah. On dirait qu'il a pu mourir aussi non ? Oh bah t'avais qu'à gagner un jeu au plus. Ce jeu serait bien passé sur le console portable d'ailleurs. Et bien ce n'est pas ce que partagent la vie de certaines personnes en mode de non. Un jeu... Les RPG c'est pas fait pour être sur console portable. Alors qu'est-ce qu'on a là ? Rien du tout. Mais si t'avais un début de suite. Il te faudrait une reine ou un set. Super ! Je vais pas faire des contres massivement. Non ! Je vais pas faire des contres massivement. Le truc aussi avec le problème avec le spider et ses cartes c'est que tu sais pas qu'est-ce qui reste dans le paquet. Il y a toutes les cartes en fait. Là où quand tu joues pour de vrai bah tu peux dire ok la reine elle est déjà passée donc je sais que si je rends j'aurai pas de reine. Tu vois ? C'est quoi la différence entre un RPG et un MMORPG ? Alors RPG c'est un terme générique qui veut dire jeu de rôle en fait. Il y a plein de choses qui peuvent être des RPG à partir du moment où il y a un jeu de rôle. Et du coup un MMORPG c'est un jeu de rôle en ligne avec plein 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 de gens en fait. Où plein de gens se connectent entre eux pour pouvoir jouer au jeu. Le MMO ça veut dire massivement multijoueur online en fait. Donc je viens de regarder le début du MMO et en effet je savais pas que c'était Sidark en fait. Si si ! C'est vraiment comme ça. Il y a pas le genre personne aime Yu-Gi. Ah si 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 non mais c'est terrible. Comment ça se fait qu'au bout d'un moment les gens il faudra aller Yu-Gi on va devenir ton ami quand même. Je sais plus j'ai oublié ça fait longtemps que j'ai lu. Mais au bout d'un moment ça va mieux. Il s'est fait des vrais amis et ça c'est bon. Enfin bon je comprends quand même pas pourquoi ils sont devenus amis avec lui quand même. Parce que c'était vraiment 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 méchant avec lui. Vraiment vraiment vraiment. Au bout d'un moment ils sont dit ça serait cool que... Bah c'est même très glauque parce qu'il y a des trucs euh... C'est euh... J'ai pas envie de dire gore mais euh... C'est très creepy hein ce qu'il se passe des fois. Bah du coup tout le début du manga il est zappé hein... Dans l'animé. Je sais même pas s'il y a des OAV ou du truc qui le... Qui le retrace mais... Ils se sont dit que c'était pas une bonne idée d'adapter ça. Parce que Yugi il envoie des gens dans le monde des ombres du coup ils ont peur. Hmm oui c'est vrai c'est vrai. Yugi il envoie des gens dans le monde des ombres. Allez moi j'en ai marre là. Vous compartez là. Ouais des amis vu comment ils se traitent en étant amis j'appelle pas trop ça une amitié. Je trouve ça limite toxique dans l'animé. Non mais oui mais de toute façon c'est pas des vrais amis. C'est pas des vrais amis. C'est bizarre. Je l'ai fait ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Oh... Cinnamon ! C'est ce qui a explosé Psyche ! Il était derrière nous ! Hey Pops ! Hey le vieux calme toi ! Psyche et Cinnamon sont avec eux. Avec la Rebellion Army ? Qui êtes-vous ? Mon nom est X. On se battre contre la Rebellion. Donc vous êtes contre eux ? Alors vous devriez savoir que je ne vous aiderai pas à vous ni la Rebellion. Je ne veux pas que mes inventions soient utilisées pour blesser des gens. Ouais on parlera de ça plus tard. Maintenant dis-nous ce qui s'est passé ici. Oh... Oh... Cinnamon ! Cinnamon ! Psyche a attrapé Cinnamon ! La Rebellion Army elle a kidnappé ! Professeur qu'est-ce qui se passe ? On est ici pour aider Professeur. Écoute Prof... On ne sait pas de gagner tes faveurs mais... On ne peut pas rester là alors que la Rebellion Army elle embête les gens. Ok d'accord. Très bien. Docteur Psyche et la Rebellion Army ont provenu. Je vais chercher mon épice. Et Cinnamon a un force métal générateur dedans. Je vous dis aux premières personnes que je rencontre quand même hein. Parce que comme ça vous étiez pas forcément au courant mais voilà. Il va le générateur comme ça. Donc du coup ils prennent elle ne peut pas être utilisé pour les méchancetés. C'est pas bien hein. Sauvez Cinnamon ! Oh... Oh... C'est pas mal j'ai pas eu Cinnamon. Bah oui. C'est assez un poum. Boum dont Godil parlait. J'imagine que c'est trop tard pour Cinnamon. Faut faire quelque chose avant qu'il retourne à leur base. On va les perdre. Vite ! Dépêchons-nous les... Cinnamon oui ça veut dire canel en anglais. He 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 he. Stupide voleuse. Tu pensais que tu pourrais t'occuper. Tu pourrais essayer de pouvoir t'échapper du docteur Psyké. Non ! Non ! La Rebellion Army ! Allez prenez-la. J'ai lu Heater à la base. Mangez-la ! Aaaaah ! Nous sommes les seuls qui méritons de posséder le force Metal Generator. Marino ! Marino ! Marino ! T'es ma seule amie Marino ! Tiens bon ! Trop bien elle a le symbole de la famille royale d'Hyrule dans les cheveux. J'avoue ! J'avoue ! Eh bah dis donc ! Ça fait mal de healer. Incroyable ! C'est ça le pouvoir du Générateur ! On n'a même plus besoin de Godile maintenant ! Ah moi le docteur Psyké vais vous montrer au monde... Je vais vous montrer... Je vais créer le perfect robo warrior qui est fort ! On joue sur la version Gamecube ! Oh j'ai l'impression d'en déjeuner ! Parce que... Oh ! Quick ! Killer Mantis essaye de contrer... Quick ! Des... Des... Des shots ! Ah 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 ! Ah 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 ! Qu'est-ce qui le désespoir ? C'est pas du désespoir c'est du soin ! Covid ! 3... 2... Mais la version G-MQ Psyké qui a de combat l'adore toutes les fins qu'on tente. C'est pour gagner plus d'expérience ! C'est pour faire durer... Le marathon jusqu'à 10 mois... C'est pour faire durer le marathon jusqu'à 10 mois... C'est pour faire durer le marathon jusqu'à 10 mois ! C'est pour faire durer le marathon jusqu'à 10 mois ! Salut au Karimath ! vous avez besoin de plus de pouvoir l'éche vitrine pas de l'éche vitrine ils ont dit voilà je passe d'espoir ce que vous êtes préparé à l'entrée waouh c'était difficile n'est ce pas c'est un bug volontaire je crois le truc de la gamecube pour ceux qui à quel jeu un truc comme ça il ya un temps de différence que ça à l'attaque mais du coup là par exemple il ya les bleus qui craignent l'électricité c'est donc ça le jeu bonus un rpg méga man c'est trop bien merci jour ultime pour l'hébergement est-ce que la gamecube était facile à hacker donc il y avait plus de non non là c'était le plus session 2 la console le plus simple à hacker parce que forcément c'était la console plus populaire ou à la dit que c'était rien oui oui ça va si vous voulez des exemples de hack de systèmes anti piratage il y avait bon ça s'appelle il y avait chrono trigger qui mettaient le moment où vous allez dans vous changer de passage et bien ça m'était un passage infini fin de temps ça fait une petite animation et bien cette animation était infinie pendant le avec le système anti piratage on va j'ai tué le parasite tant mieux moi ça me dérange pas les systèmes anti piratage si ça n'empêche pas de jouer au jeu je me dis c'est rigolo je me dis qu'ils se compliquent la vie souvent pour rien moi je trouve ça rigolo quand le jeu il y a un truc tu vois ça t'empêche pas de quoi tu supportes le piratage alors c'est pas bien mais c'est sûr que si vous regardez un peu l'histoire de l'anti piratage c'est assez rigolo le début commence en mettant des codes sur ton code même pas besoin de pirater tu peux le deviner tu peux le passer à ton ami genre ouais mais non moi c'est bon tiens je te donne le jeu c'est bon pas de problème mais imagine imagine un système anti piratage où je sais pas ça automatiquement renomme le perso principal en un autre nom ne pas dire voleur mais un truc comme ça et du coup c'est rigolo mais quand c'est des pokéball qui tourne avant tu bouges quand tu commences un combat ça fait c'est triste un peu comme un awakening sur la boutique oui voilà oh si le paradis oh il n'est pas mort bien joué massimo tu vois ça me perturbe parce que comme ils disent qu'il est sa vie dans le jaune mais que la barre elle est à 40% sur le coup j'ai l'impression que il lui reste encore plein de vie en fait alors que non et d'ailleurs il y a plein de méthode indifférents là c'est lui il est mort on va voir massimo vous êtes sérieux les gars là on est à fond au bouton massimo redémarre massimo merci d'avoir appuyé sur le bouton démarque ça va ça boule vite un alors qu'est-ce qu'on a trois cartes à quoi t'as trois dix pas mal mais t'as deux faires si tu sais plus si on sait huit et neuf ça non c'est neuf et neuf vous évitez annoncer huit et neuf on va tu peux jeter huit et neuf oui nous avons gagné rien du coup rien du coup x il lui reste 1287 points de vie massimo il lui reste 780 points de vie et spider il lui reste 1710 d'ailleurs c'est en bleu donc je crois qu'on veut dire qu'il est à son maximum de points de vie j'imagine que le ça veut dire life energy j'imagine que le ça veut dire life energy un truc comme ça oh il est parti et j'avoue que de voir le mot silver methor et tout des persos hyper défensifs qui sont faibles ça me fait penser à au bouillon de mercure de dragon quest et le pourcentage c'est pour la barre de points de combat oui bah en gros le pourcentage c'est une barre de magie genre quand x il envoie des petits missiles ça utilise cette barre de magie justement et du coup bah avec le bouton R action trigger ça fait un plus gros sort en fonction de à combien de pourcent on est et du coup bah avec le bouton R action trigger ça fait un plus gros sort c'est pertinente je l'ai fait c'est perturbant qu'il y ait une barre mais c'est pas une barre de vie ah x a monté d'un niveau c'est cool ah oui bah c'est bon il a plein de hp et dommage il a à ça de monter de niveau pas prendre le chemin dur du coup vas-y ex attendez il dit il n'y a rien alors c'est des zéros incroyable oui peut-être que si tu le mets en défense tout le temps jusqu'à ce que les autres les battus on va il se défend aussi j'ai vu défense je vais défense et vous l'aimez vraiment pas massimo tu fais tu fais là tu fais la garde tu vas voir on va redémarrer massimo encore massimo a redémarré en même temps après tu vas pas blâmer lia de lise et le perso calme une vie ah c'est dommage il bat le bâton c'est mort je peux même plus ressuscité oui je sais je sais je suis avec spider là tu es avec spider oui avec courage les amis ils font tout la défense l'attaque la magie incroyable bonjour à ceux qui est arrivé au revoir à ceux qui partent il y a une suite là non ? oui de coeur en plus non il y a un carreau à la fin oui 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 non mais de toute façon tu n'auras pas de suite avec un roi il faudrait une reine ah bah oui non c'est pas une faudrait une reine ou un 7 parce que je retire donc le roi j'ai un pote joué quelle chance tu penses que tu auras ça lui a rien fait je viens de me lever je commence direct ma journée avec votre marathon héhé c'est trop génial je vais essayer de le tuer est-ce que ça va le tuer au pire on va perdre non ? ok ça le tue pas il a énormément de points de vie en plus tu ne te regardes pas tout le temps oui c'est pas grave on recommencera le coup peut-être que comme ça machin en fait je te dirais même que c'est mieux que tu meurs pour récupérer ton reboot en fait vas-y hackles ça leur fait rien non plus vous avez apprécié à quel megamanix vous avez de plus aimé humm non le marathon vous fatigue pas trop avec les nouvelles configurations ? Je dirais que le problème c'est que du coup moi j'ai fait du mal au droit le deuxième ou le troisième jour, le deuxième jour. Et du coup comme le marathon continue encore 5 jours après, ça ne me permet pas de me gagner. On va ici, on va tuer moi, on commence le combat. Du coup je ne sais pas à quel point c'est mieux, après quand on vous fatigue, je pense quand même qu'on est fatigué. Moi ça va. Un peu. Bon. B1 c'est lui. Donc lui il est plutôt sympa. Il soigne Massimo. Il meurt pas avant. Il meurt pas avant. Cette fois-ci il a attaqué, super merci. Après tu peux toujours les affronter en masse là et puis soigner Massimo à la fin. Ouais mais j'aurais bien aimé avoir un autre personnage pour attaquer tu vois. Je comprends. J'espérais qu'il m'attaque pas. Mais ils aiment vraiment pas Massimo. Oui. Oh c'est dommage Spider. D'ailleurs ça t'a dit que tu pouvais pas entrer en hyper mode comme on suspect. Il me ment oui. Ce serait quoi le mieux pour votre setup du genre oh là là ce serait trop bien d'avoir un long câble HDMI. C'est ça qu'il faudrait. Un long câble HDMI. Il faut plus de PC. Il faut plus de disques. Il faut plus de disques durs. Vous pouvez pas me tuer plus vite. Ce serait trop bien que j'ai de la colle pour décoller ma terre d'éclat. Arrêtez de vous défendre attaquez moi s'il vous plait. Ça se voit que vous êtes fatigué mais avec le maraton ça se voit pas que vous êtes fatigué mais avec le maraton ça se voit. Bon je sais pas moi je me sens pas tant fatigué que ça limite. Le seul truc pénible c'est d'avoir se lever le matin. A une heure précise si je peux dire. Mais à part ça... C'est quoi cet argument ? C'est tout. Je sais pas je suis toujours un peu stressé. Bon on va soigner directement Massimo. Moi ça me change pas trop de d'habitude. C'est vrai que toi ça te change pas. Oui. Vous êtes sérieux ? Mais non mais arrêtez. Mais vous avez pas le droit là quand même. Ah bah si on fait ça. Voilà. C'est bon tu peux soigner Massimo full life. J'imagine. Ok. D'accord le contact ça coûte pas super cher. D'accord faut-il pouvoir l'acheter. Ils vont vraiment focus Massimo à ce point. D'accord. Parce que tu n'as plus l'habitude de l'école. Dami toujours te lever à la même heure. C'est même pas vrai Dami. Il se lève toujours à la même heure. Mais pas à l'heure. Euh... Dans ce moment. Pas à l'heure du marathon. Pas à l'heure dans ce moment. Je dirais que le plus frustrant c'est qu'il fait super chaud. Et qu'en général à ce moment là de l'année on vit la nuit. Et que là on peut pas le faire. Parce qu'il faut qu'on fasse le marathon à 14h. Et que du coup bah. Genre hier c'était affreux là. J'étais en mode purée. J'ai pas envie de dormir. J'ai pas envie de dormir. Il fait trop chaud. Je veux faire des trucs. Mais je peux pas parce que je dois faire un marathon à 14h. Donc du coup voilà. J'ai essayé tant bien que mal de me forcer à dormir. Et... C'est un peu agréable. C'est ça qui est difficile. C'est ça qui est difficile en fait. Mais regarde les. Regarde les. Allez. Le troisième. Massimo tu sers tellement à rien. C'est incroyable. Ça va pas avec son cycle sommeil idéal. Oh voilà c'est exactement ça. En tout cas vous avez quand même bien géré. Tout ce qui était prévu a été complété relativement tranquillement. Ah enfin il est au tapis. Pauvre Massimo. Oh bah maintenant c'est Spider qui est focus. Non mais c'est incroyable oui. Eh nous on sait comment on se bat dans un jeu. Est-ce que... Non il joue pas à X. Ouais c'est plus que c'est pas ça. C'est pas grave. On va tout utiliser maintenant. Pas pour. Ah 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 ah. Je vais pas attaquer X un peu voilà. Oh les gens vous en voudrez si vous faites une pause. Faut pas se faire mal. Comment ça je... Je n'ai pas compris. La question de l'envolée. Ce jeu est long ? Non. Ça dépend après si on fait du kipou à aller dans des endroits où il faut pas aller. Ben oui il peut être un truc. Et hop. 3 attaques d'affilée. Aujourd'hui c'est X que vous détestez. Bah c'est pas grave. Tant mieux s'ils attaquent X. Parce que X ne craint pas trop tu vois. Oui. C'est comme moi en semaine les profs ils veulent absolument faire leur classe virtuelle à midi. Alors que moi je vis la nuit. À midi ? Mais à midi les gens ils mangent normalement. Pourquoi ils veulent faire leur tour à midi ? Pourquoi ils veulent faire leur tour à midi ? Bon allez de la chance là. Ah c'est... T'as une paire mais... Mais si tu jettes ton 10 et que t'as un as ou un oeuf c'est bien aussi. Ouais mais c'est chaud. En fait tu peux jeter ton... Mais pourquoi t'as pas jeté l'autre ? On a une paire. Super. On va faire un coup critique quand même dans ta... Je sais pas mais moi je dors à midi. On reste 2 tours. Si le marathon vous rend inconfortable il n'y a pas moyen de le décaler. De toute façon ça m'intéresse hein. On regarde comment ça se passe cette semaine et puis comme ça pour le prochain on... On verra... On prend en sorte que ça soit mieux. En fait le souci c'est que... Je sais pas si en tant que français on peut se permettre de faire... Marathon de minuit à 4 heures quoi. Je pense pas effectivement. C'est sûr que nous ça nous irait mieux mais euh... Oh yeah un de moins. Oh non... J'invoque des trucs. Il s'est gardé. Et oui. Un coup puissant. Mais il fait super mal. Oh ok le machin il... Oh je pense qu'on va reload. Finalement. On va passer à droite. C'est bon j'accorde. J'ai pu suivre tout le marathon. J'ai pu suivre tout le marathon. J'ai pu suivre tout le marathon. C'est facile de rester en journée que de faire toute la nuit. Mais après si ça vous voit mieux faut pas hésiter. Mais oui mais il y a que nous qui vivons la nuit aussi alors je trouve. Je trouve que c'est plus simple de faire le truc la nuit effectivement. C'est clair que ça nous aurait été plus pratique pour nous la nuit. Oh ça va t'avais sauvegardé là en fait Oh je pensais que t'avais jamais Sauvegardé du tout Bon en tout cas moi ça va oui après bon c'est sûr que les horaires je les trouve moins moins cool après bon voilà les gens ils vivent la journée En plus la nuit ça aurait été plus cool parce qu'il aurait fait moins chaud tu vois Oui aussi On voudrait vivre la nuit mais en appartement et quand on a seulement 15 ans c'est compliqué Moi 15 ans je vivais quand même J'avoue que quand on vivait dans notre appartement Ah oui j'ai la nuit mais ça ne plaise pas trop à nos voisins Ouais mais nos voisins ils étaient nuls là quand on vivait à Paris Oui de toute façon C'était des gros nuls Salut Luna Ok vous devrez faire un stream spécial d'une heure pendant la nuit pour voir combien de gens sont là Bah y'a des gens la nuit Y'a des gens la nuit Y'a des gens la nuit Y'a des gens qui arrivent la nuit C'est juste que Jumper of the week Oh mais c'est pas gentil Bah au début c'était pas trop d'embêtant le combat difficile C'est celui avec le gros 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 là qui était Y'avait le troisième qui était béni aussi C'est surtout à cause des méta Oui Au revoir Mais la nuit y'a des gens qui arrivent vers minuit mais après ça ne compense pas forcément Le nombre de personnes qui sont parties Voilà Ils étaient comment mon gros voisin ? Des gros nuls Bah par exemple une fois on était parti se coucher Et puis y'a Atonair qui a voulu sauter sur la table de base Ça a fait tomber le casque qu'on utilise quand Bah ce casque là en fait ça l'a fait tomber par terre Et donc voilà c'est des choses qu'il y'a le voisin dans dessous Je sais pas ce qu'il a fait Il a pris un objet il a tapé au plafond comme un gros bourrin C'était Et je me dis mais le gars il a pas peur de casser son plafond hein ? Oui mais en plus en plus les gars Qu'est-ce qu'on dit pour rien En plus les gars c'est des gros débiles parce que jamais de la vie ils viennent Ils viennent parler non 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 Ah oui oui On préfère cogner des trucs Parce qu'en plus quand on faisait du bruit Parce qu'on tournait une vidéo par exemple Bah y'avait un voisin je sais pas qui parce que je ne l'ai jamais vu En plus il courait vite hein Ouais ouais Il venait Il sonnait chez nous Et il repartait Et moi à chaque fois bah j'arrêtais la vidéo Et je vois à la porte pour voir qui c'était Et pourquoi ça sonne Non Et du coup bah tout le temps il faisait ça ce voisin Je sais pas quel voisin c'était Et euh Et du coup bah c'était super bien Je sais pas viens me parler Viens me dire c'est quoi tes horaires comme ça moi je m'arrange Puisque de toute façon je travaille quand je veux Enfin je ne sais pas Si mes voisins étaient comme vous Genre avec des chats et puis je joue aux jeux vidéo J'irais ce côté de l'autre Mais bon voilà globalement je dirais que dans ma vie Même si j'ai beaucoup vécu un appartement J'ai jamais eu des voisins aussi désagréables Parce que ceux qu'on avait a pas rien du temps Les voisins c'est nul ça se plaint des animaux Le bruit imaginaire mais à côté ils font des machines A 4h du matin Jettent des assiettes par la fenêtre Et là y'a pas de problème c'est que quand c'est les autres C'est vrai Bon parce que bon y'avait bah la fameuse voisine Que vous connaissez tous là qui chante des chansons par hier tout le temps Oui elle chantait tout le temps Moi j'sais pas J'avais pour habitude de beaucoup chanter Et y'avait une voisine qui est partie en fait au bout d'un moment Et qui m'a dit Oh vous chantez bien et tout Moi sur le coup j'étais là Depuis ce jour j'ai pu jamais chanter Je me suis dit ok on m'entend chanter je chante plus Regardez ça La beauté se réveille Qui êtes-vous ? Qu'est-ce que vous faites là ? C'est maligne C'est maligne c'est ma phrase On vient de la résistance On est après Psyche de la rébellion Psyche ? Psyche ? Vous voulez Psyche et le battre ? Je suis Marino Je suis le petit thème Une voleuse ? Si vous battez Psyche Prenez-moi avec moi Prenez-moi avec moi Prenez-moi dans votre groupe Je m'en fiche de la rébellion armée Ce que je sais c'est que J'ai pas trop envie de les laisser voler ce que je voulais voler Et c'est ainsi que Massimo fut banni des persos jouables Oh peut-être pas banni mais Il est vrai que On peut changer de personnage aussi en cours de bataille Ah c'est cool En appuyant sur elle on peut changer un personnage C'est toujours cool Parce que voilà comme Comme vous voyez Marino Enfin pas Marino mais Massimo il craint le feu C'est peut-être plus intéressant de ne pas garder Marino De garder Marino D'ailleurs Je vais te couper des trucs Salut Duncan Elle peut éviter Des attaques Qu'est-ce qu'on peut lui donner ? Comme Spider ? Exodus Comme Spider Oh c'est sympa ça Bah j'sais pas J'sais même si c'est quoi l'attaque Marino Ouais c'est pas Marino Bah au pire tu laisseras dans un petit combat pour voir ce que c'est Elle va augmenter ses HP Ah oui j'allais dire elle a pas beaucoup de HP en revanche Cela dit est-ce que tu es équipée si elle avait des missiles ou pas ? J'avoue Et bah c'est pas grave on va la voir en combat là C'est pas incroyable Quick Qu'est-ce qu'elle a du coup ? Non ça va alors on a d'autres Gets Zenipu C'est ninja en fait Oui c'est ninja C'est pas ton attaque à toi Ah c'est une boulette Ok Ouah bien joué ! Je te prendrais ça T'as pris de l'Energy Tank C'est pas si mal T'as rien fait comme des gars par contre Mareno s'inspire d'une mode populaire Parmi beaucoup de persos C'est qu'ils font un mix entre les ninjas et les femmes fatales cambrioleuses Rouges a été pensé pareil D'où le parallèle assez évident Point 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 Je sais pas quel pain rouge fait Si ninja ? Ah si c'est vrai que dans l'animé il lui faisait des tenues De ninja en fait Je vois je vois Spider est devenu berserk Oh Du coup il va le reste au prochain combat Il y a X aussi qui est paralysé en fait Bah mince Ah bien On a combien là ? 300% ? Ok Bon je vais admettre que c'est 50 Ils m'ont donné 50 Ouais ! Allez hop on prend un petit méthor avec nous Il est super gros ce méthor Il faut bien pour qu'il aille chercher des... Des bêtises Waouh elle se téléporte En plus elle fait double attaque quand même 0 Tout à fait En plus elle est... T'as vu elle est un peu plus l'autre c'est 0 Ah 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 mais non c'est bon il a été soigné Mais c'est des zenies ! Eh oui ! Mais oui c'est toujours des zenies Vous comprenez pourquoi je dis tout le temps zenies après ? Si tous les jeux du monde ils ont des zenies Au bout d'un moment j'y arrive plus Ah non je dois pas monter du jeu mais... On va juste faire un combat de plus On tourne autour du point de sauvegarde Ouais je pense que je vais faire ça Et t'aurais pu sauvegarder après c'est vrai Et t'aurais pu sauvegarder après c'est vrai Des ennemis Je vois Ah j'ai perdu le jeu j'espère que ça va bien passer là-bas Pas bien que ça J'ai pas envie de dire de bêtises mais je crois que marino en plus à l'élément glace Là où euh... Bah non mais sinon il crée un feu en fait Bon peu importe Hihi ! Oh marino ! Je vais peut-être t'envoyer euh... On va donner toi une missile peut-être T'as vu combien ? 40 J'aurais au moins pu faire ça donc Ouais c'est rigolo Au sauvegarde autour T'as raison Bah même si bon On soit... On s'en fiche parce qu'on va pas recommencer le combat Pas de combat c'est bon parfait Salut bonjour Ocarry Knight Psyche ! Quoi ? Quoi ? Tu devrais être morte ! Et X c'est ça ? Docteur Psyche ! Psyche ! Psyche ! Bah oui ! Ha ! Ha ! Vous faites pitié vraiment Vous ne vous comprenez tellement rien La rebellion army va prendre de la technologie reploïde Technologie pour faire la guerre ? Je suis à mon tente avec toi Je vais m'occuper de toi moi-même Par toi à rencontrer ta faing Parce que la faing justifie les moyens quand on a faim c'est difficile Perfect ! You'll make a good specimen Ah bon ? Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Il faut répondre à Kokeloge Désolé on ne connait pas du tout ce qu'il est négé C'est plus On ne pourra pas faire de parallèle avec... Non ! Salut Link Test ! On est mort ! Bravo ! Ah bah bravo ! Ça valait le coup d'attaquer les missiles du tout ! Ouais mais comme ça il n'a pas attaqué lui ! Oui je sais ! Quatrième dimension ! Il l'a raté ! Comment je déplace par terre ? En fait je pourrais peut-être me transformer en... Et qui Marino ! Marino ? Marino ! On ne pourra pas refaire son attaque après... Quel dommage ! Avec quoi déjà ? Où est-ce qu'il va ? Regardez j'ai changé de couleur ! Avec tout comme zéro ! J'ai ensuite une armure noire ! C'est pas comme ça que ça marche normalement ! Pour le plaisir ! On va voir qu'est-ce qu'on a ? Oh ! Une maison morte ! Allez on laisse comme ça ! Ouais je pense que... Maison morte ! Tu vois ? C'est pas grave si zéro compte à faire son attaque ! C'est X pas zéro ! Oh ! Regarde tous les tours qu'elle peut... Un jour je vais y arriver ! Regarde tous les tours qu'elle peut faire Marino ! Est-ce que je fais un action trigger ? Allez on va tenter ! Piece of cake ! Je vais essayer de faire le coup là ! Je vais essayer de faire le coup là ! Il est après... Et là... Non c'est clair ! Très utile hein ! Hommage ! Et bien... Pas de problème ! Ah bah si j'aurais pas dû le faire en fait ! Quelle bêtise 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 ! Et bien... X ! Ouais d'accord ok... C'était pas forcément super utile ! C'était pas forcément super utile ! Ha 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 ! Oh il va bientôt mourir en fait ! Oh ! Attacé ! X ! Et... Voilà ! Et... Parfait ! Vous avez tout compris ! Ah elle se coule un peu ! Parce qu'elle coule ! Oh bah d'accord il est mort ! Incroyable ! Ah di ! Bah je suis un scientifique ! Pas... 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 Pas un robot de combat ! C'est peut-être pas un robot de combat mais non ! Mais ce n'était pas ma forme réelle ! Bouhaha ! Vous pensiez que vous m'aviez vaincu ? C'était trop facile ! Vous n'allez jamais battre ma forme réelle ! Pas très jamais ma... Evole forme ! C'est là ! C'est pas grave ! X peut se battre un peu ! Et ça c'est bien ! Ah bah bravo ! X ! X ont compté sur toi ! Il s'appelle Matt Nautilus ! Mais c'est quoi cette pieuvre d'icorne ? Ha ha ! On dirait toujours pas un Nautil au final ! Bon... Oh si si ! A mon avis derrière c'est... Une coquille escargot avec les... Les petites empêches de t-shirt du coup ! En fait je ne peux pas l'attaquer pour un instant ! Finalement elle va faire qu'il dorme ! C'est pire d'icorne ! Ouais ! Laissez la lutte contre moi ! Ok d'accord ! Il a 2 HP Massimo aussi ! D'ailleurs si Massimo ne meurt, tu peux pas défaut chaser ma... Ouais non défaut ! Arrête moi que c'est là, tu peux l'attaquer ! Tu n'as pas encore fait ! Il était des sims pas avant... Fader c'est le healer ! Fader c'est le healer ! Mon combat précédent c'était que lui qui soignait aussi ! Faisons un test Massimo, attaque ! Oh là il doit y arriver ! Là c'est la même corne que... Que Monsieur Triceratops... Attends on m'a raconté un Sebertus... Un Triceratops et maintenant un Nautil... Je vois une paterne ! Tu vois une paterne ! Nautil... Euuuh... Non en revanche je suis pas certain que je puisse attaquer... Non c'est bon c'est pas encore attaquer ! Ah bah non je pouvais pas en fait Au revoir Marino Oh ça va Je t'ai pas besoin de soin moi Allez hop on retourne charger Putain le boss c'est vraiment cool Il n'attaque pas X c'est bon je le vois il se défend Arrêtez un peu Ouais on peut faire ça Eh bien nous avons une paire ce qui est bof Dommage Ouais j'ai fait un coup critique Les Megaman X sont vraiment stylés Bah je trouve que ça va c'est les designs de Megaman X et même de Megaman 0 Bah je vois je vois des gens qui reprennent ce design là souvent J'ai une chance que du coup ça a pas mal vieilli si je suis dit Bah ça va lui Vous êtes pas de y'a si longtemps vous Ah il a perdu Il nous a volé 93 points de vie Une admissible n'est-il pas Oh ouais il va se prendre un petit Ils aient un genre de Megaman X 100 vraiment stylés Ca va ils ont bien fait des efforts et tout Oh j'ai raté plein de fois dommage Pfff ! Merci Massimo ! Toujours un plaisir de jouer avec toi Massimo ! Ramasse dans Berserk J'allais te dire est-ce que le mode Berserk qui va t'attaquer bah oui Couleur je crois Le boss n'a pas la bonne voix Non j'ai peur le mot Energy Capture ça veut dire il va voler ton sub tank Non il vole juste des HP au personnage qui est sur le terrain Ouais c'est cool Il est attaquable et t'as Marino qui est à 100% Ouais mais J'ai pas le sentiment que ça fasse beaucoup de dommages la roulette de Marino quand même Parce que tu veux pas les bons Non 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 Ah non en ce moment j'étais qu'à 55 Oui je me demandais pourquoi tu le mettais En tout cas c'est juste pour rater les coups Pas grave peut-être que Massimo en hyper mode Et en pesant son air il va pas rater Pas grave Pas grave Bon Tiens J'ai pas grave Regarde 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 oh oh l'aveugle 16 11 tout le monde a gagné un niveau et ça c'est beau professeur je dois te remercier tu vas su sauver ma chère cinéma mais je coopérerai pas avec la rébellion ni avec toi force métal générateur cinéma ne doit pas être utilisé pour faire ex professeur je veux me battre moi avec x quoi si d'abord qu'est ce qui t'est entré dans la tête j'ai pas envie d'être utilisé je veux pas laisser la rébellion armée sentir comme ça je sais maintenant et je sais que ce pouvoir qui m'a donné ce pour l'utiliser à bon escient alors je vais essayer d'aider mes nouveaux amis s'il te plaît alors c'est quoi le verdict professeur on est bien petit peut-être cinnamon a raison après tout sur saïti avait un esprit brillant la rébellion armée a détruit oui on peut pas laisser ça continue merci professeur qu'au dîle on dirait que nous avons un nouvel allié un nouvel allié tu veux pas dire deux peut-être tu vas faire deux tu vas te battre avec nous marino quoi une voleuse comme moi sont passés je sais que tu as bon coeur c'est pour ça que tu m'a kidnappé non bienvenue à bord marino mais j'ai jamais dit que j'allais mais moi je veux voler toujours quand même et now you can use the force metal generator le windows apparaît dans le jeu white peut être réfiné rouge ne peut pas être finé mais n'a pas encore été obtenu créé ne peut pas être fait donc en gros maintenant on peut fabriquer des bêtises super pas des bêtises mais c'est pas grave c'est quand même bien et maintenant maintenant qu'on a cinéma dans l'équipe d'accord puisque c'est une vieuse comme tu l'as dit eh oui j'ai donné votre transmiteur un boost la réception devrait être améliorée tu es connecté vas-y le colonel connaît les dips du riz ce que tu dis est-ce que ça va oui monsieur et je vais et je ne suis pas seul on est en train de construire une anti-rébellion parfait on a des bonnes nouvelles de notre côté aussi on va trouver un signal au point a6 de giga city 0 0 est vivant momentary contact 0 à 6 point a6 point a6 colonel 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 on a trouve des infos sur le coin a6 d'accord qu'est ce que c'est spider où est-ce que tu étais spider où est-ce que tu étais non elle peut balader qu'est-ce qu'il y a et tout le monde 0 et mon ami il est peut-être encore vivant il s'est réparé tout seul un autre maverick hunter excellent on a besoin de toutes les possibles ok so where is it display point a6 on the monitor now on the looks of it venant de la on dirait que c'est une fortifié un endroit fortifié j'ai pas vu ce que c'était le nom une ville peut-être voir anti-rébellion c'est une rébellion ça aussi c'est une anti-rébellion oui j'avoue